Si c'est français à la radio, Radio Kids, si c'est français ! Bonjour, je m'appelle Carmen et je vais vous présenter l'émission du 14 octobre de la classe Sama Magritte. On va écouter un reportage sur les renards, une interview d'un youtuber, un micro-trottoir, un quiz en espagnol, une chanson en anglais et une poésie en français. Et tout de suite, on commence avec l'actualité. Écoutons-nous, tu seras tout ! Bonjour Paula, de quoi tu vas nous parler ? Bonjour, je vais vous parler des élections de délégués. Les candidats sont Irène, José, Théo, Carmen, Anna, Samuel, Jorge, Jean et Alvaro. Ils ont proposé de nombreuses idées. De la musique à la récréation, plus de temps pour manger, une petite bibliothèque à la récréation. Les élections auront lieu le 15 octobre 2020. Nous choisirons deux délégués, une fille et un garçon, et deux sous-délégués. Merci Paula ! Maintenant, écoutons Martina et Sophia. Bonjour, vous avez fait un reportage sur les renards, n'est-ce pas ? Oui, nous allons vous parler des renards. Le renard est un canidé. Il est carnivore et c'est un mammifère. Le renard peut entendre 54 km par heure. Il pèse jusqu'à 7 kg. Il mesure 72 cm. Il mange des petits animaux. Lapins, souris, oiseaux, poissons, des fruits, des insectes. Il a une espérance de vie de 2 à 10 ans. Le renard vit en couple toute l'année. C'est un animal nocturne. Ils sont très discrets. Le renard était appelé Goupil. Il vit dans la forêt. Merci ! Bonjour Jean et Samuel. Bonjour. Bonjour. Vous allez maintenant poser des questions aux youtubeurs de notre classe. C'est ça ? Oui. Allons vous écouter. Bonjour Rochée. Bonjour. Comment s'appelle ta chaîne YouTube ? Ma chaîne de YouTube s'appelle Rochée-Antoni-Romo-Saint. De quoi elle parle ? De ma petite chaîne Luna. Comment as-tu convaincu tes parents pour avoir une chaîne YouTube ? Je n'en sais pas à m'en laisser parce que j'avais une chaîne très magnifique. Aimes-tu être youtubeur ? Oui. Pourquoi ? Je n'en sais pas si rigolo et je m'en connais beaucoup de personnes. Comment fais-tu une chaîne ? Rochée m'a aidé beaucoup. Tu veux que ta chaîne YouTube soit connue ? Pas beaucoup parce que ma chaîne YouTube, je ne peux pas que beaucoup de personnes la voient parce que les parents m'ont dit que je ne peux pas faire beaucoup de vidéos. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci les garçons pour avoir découvert cette YouTubeur. Maintenant, écoutons Anna, Alvaro, Jorge et Ylène qui vont nous présenter un quiz en espagnol. Bonjour à tous. Nous présentons un nouveau programme de radio, un concurso de preguntas titulado «Qu'est-sabes-de… ? ». Aujourd'hui, nos concursantes seront Anna et Álvaro et lutteront pour le premier poste avec le tema de Castilla et León. Maintenant, nous passons au nouveau et emocionant concurso. J'espère que vous intéresse. Pregunta numéro 1. Que type de communauté est Castilla et León ? Pluriprovinciales ? Correcto. Punto para Anna. Pregunta para Álvaro. ¿Cuántas provincias tiene Castilla y León ? A. 9 B. 4 C. 5 4 Respuesta incorrecta. Rebote para Anna. 9 Correcto. Punto. Pregunta para Anna. ¿Quién es el presidente de Castilla y León ? A. Juan José Lucas. B. Pedro Sánchez. C. Alfonso Manueco. Alfonso Manueco. Respuesta correcta. Pregunta para Álvaro. ¿Qué día es la fiesta de Castilla y León ? A. 23 de abril. B. C. 7 de octubre. C. 7 de julio. 7 de julio. 20 de abril. Respuesta correcta. Punto para Álvaro. Pregunta para Anna. ¿Cuál es la capital de Castilla y León ? A. Salamanca. B. Valladolid. C. C. Zamora. Valladolid. Respuesta correcta. Pregunta para Álvaro. ¿Cuántos habitantes tiene Castilla y León ? A. Entre 2 millones. B. Entre 3 millones. C. Entre 4 millones. 3 millones. Respuesta incorrecta. Rebote. 2 millones. Respuesta correcta. Punto para Anna. ¿Dónde está situada Castilla y León ? A. Noroeste. B. Sur. C. Norte. Norte. Respuesta incorrecta. Rebote para Anna. Noroeste. Respuesta correcta. Pregunta para Álvaro. ¿Cuál es la comunidad más extensa de España ? A. Andalucía. B. La Rioja. C. Castilla y León. Castilla y León. Respuesta correcta. Pregunta para Anna. ¿Cuál es el río más grande e importante de Castilla y León ? A. Pisuerga. B. Duero. C. Tormis. ¿Duero ? Respuesta correcta. Pregunta para Álvaro. ¿Cuáles son las montañas más grandes de Castilla y León ? A. Picos de Europa. B. Cordillera Central. C. Cordillera Ibérica. Picos de Europa. Respuesta correcta. Gracias, Irene. Ana con 7 puntos y Álvaro con 3. Enhorabuena, Ana. Y gracias por haber participado. Hasta la próxima. Gracias a todos. Irene y Paola vous ont demandé ce que vous pensez des nouvelles classes de SEMA. On écoute les réponses. Bonjour, Ana. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses des nouvelles classes de SEMA ? Que c'est très bien parce que je suis avec mes amis. Moi, je pense qu'il est bien. Mais je ne peux pas toucher à mes copains. Je ne peux pas jouer à beaucoup de jeux avec mes copains. Mais le reste, c'est bien. Bien, mais avec le coronavirus, on ne peut pas jouer à l'échec de l'année dernière. C'est un peu difficile. C'est très différent de l'année prochaine. Je n'aime pas travailler avec la masse. Je pense que c'est très bien, mais j'aimerais plus que ce ne soit pas comme ça. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on ne peut pas être en contact avec l'autre classe. Un peu différent parce que je suis séparé dans beaucoup d'amis. Bien, parce qu'on va dans beaucoup de jardins, dans la récré, et c'est très, très bien. Merci, très bonne question. Maintenant, c'est le moment d'écouter la chanson du réveil des Mont-Lune-Roi. C'est le moment d'écouter la chanson du réveil des Mont-Lune-Roi. C'est le moment d'écouter la chanson du réveil des Mont-Lune-Roi. On termine avec la poésie de la ponctuation avec Alicia. « Ponctuation » « Ce n'est pas pour me vender, disait la virgule, mais sans mon jeu de pendule, les mots tels de ce montbule, ne ferait que se heurter. « C'est possible, dit le point, mais je règne, moi, et les grandes majuscules se moquent toutes de toi, et de ta queue minuscule. Ne soyez pas ridicule, dit le point virgule, on vous voit moins que la trace, de fourmis sur une glace, cessez vos conciliabules, ou tous deux, je vous remplace. » « Au revoir, à bientôt. » Radio Kids L'émission est terminée. J'espère que vous l'avez aimée. Au revoir à tous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Radio Kids Sous-titrage Société Radio-Canada